salut salut vous êtes la bienvenue sur la chaîne je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour être mis au courant des nouveaux tutos puis bon là aujourd'hui nous allons voir la base du réseau informatique c'est à dire que nous allons voir sur votre ordinateur si vous voulez en tirer des informations sur votre réseau informatique nous allons voir comment faire ça et puis voilà donc on va voir ça en graphique aussi puis en ligne de commande avec le avec le rythme des commandes de windows nous allons voir ok on est parti là donc s'il vous plaît je vous invite à vous abonner activer la cloche de notification liker partager exprimer les informations pour savoir déjà là cette machine me donner une connexion internet à première vue mais si vous que je clique sur la barre de la barre des tâches là vous avez à côté du micro là ici là c'est le goût là lorsqu'il n'y a pas de quoi où je le skis n'est pas en croix dessus ça vous est que là et si vous cliquez là dessus ça vous dit que vous avez accès à internet ok si on clique là dessus voir bon là moi ce que j'ai là vous cliquez ici je vais arrêter ce sont là c'est bon voilà et on voit que cette chaîne est connecté sur le réseau du charles et le tech ok la réseau privé d'accord ça va maintenant vous avez par exemple affiché les propriétés du matériel de la connexion vous pouvez aussi en savoir plus sur la collection et a donc là on la internet ça c'est la carte wifi qui lui est donc connecté donc cette machine n'est pas connecté en wifi c'est la carte ethernet qui est connecté ici au niveau de voie et venir au fur à mesure parce que là c'est amené à devoir beaucoup d'informations là et on va pas continuer le tutoriel parce qu'on a dit qu'on allait voir la base centre réseau et les partages ok vous pouvez faire un clic là dessus vous avez vu ici vous agrandissez voilà ça c'est la carte réseau charlène tech ça c'est la carte réseau qui fait le charlène technique le réseau lui même c'est voilà connexion ok je clique sur celle là sur le réseau vous avez des activités internet et l'activité ipv6 pas d'accès réseau donc là j'ai c'est un réseau en ipv4 que j'ai ça c'est les jurés voilà c'est l'heure puis vous savez poil de chez 8 est ce mégabit par seconde donc en principe ça devrait y aller c'est un réseau qui donc maintenant vous avez la propriété et vous cliquez sur oui hop là on en tire des informations sur notre ordinateur en partie de notre ordinateur sur le réseau enfin sur là on était sûr on a commencé avec la carte et tout là le temps on va voir l'adresse ip qui contient cette machine ok donc nous c'était pas un ipv6 donc ça c'est pas grave ça c'est du coup c'est donc moins faux protocole internet version 4 donc qui est publicat donc moi cette machine utilise un serveur dhp ok donc du coup si je veux fixer une adresse là si je que j'ai fixé cette adresse là là mais on a dit qu'on allait parler du réseau où est ce qu'on peut voir le réseau toujours là on est sur le matériel ok on va y arriver sur le réseau tout à l'heure tout ce sont des voilà là j'ai dit que c'est un adresse htp dynamique hausse au fond de la chaîne protocole qui a donné à cette machine une adresse ip donc on ne peut pas voir ça récit est donc là que nous ferons ceci détail ok pour voir le réseau on va faire un détail ici vous avez l'adresse ip de cette machine qui est ici ok cette machine à ce récipient donc c'est des dias htp qui a donné donc le réseau voilà si vous voulez savoir la récipient de votre machine sur votre réseau ok le réseau donc alors je pense que c'est un réseau à zéro ok et ça c'est son masque des sous réseaux donc vous voyez que c'est un soleil 24 plus à 10 à 55 10 à 55 10 à 55 25 points 0 puis vous avez la passerelle qui est l'adresse du routeur ok c'est le routeur qui me sert comme c'est l'heure dhp donc là c'est le serveur dns de google donc par défaut vous pouvez modifier tout ça aussi ça laisse du google en fait ça aussi c'est un serveur dns c'est du google aussi mais on peut modifier on peut rajouter du jennais différents par exemple le quad line il ya tant d'autres en fait bon ok puisque là on a vu ce que c'était qu'on va attirer des informations sur votre réseau donc le réseau là c'est ça 92 ce soit ensuite pour les autres jours donc ça c'est un réseau donc ce réseau là dans ce réseau là cette machine à l'adresse 46 ok maintenant c'est bon maintenant on va passer à la vue des commandes pour poursu qu'ils volent en ce moment pour ça la vue des commandes il ya plusieurs façons de l'appeler moi je vais toujours par rapport là ok la vue des commandes pas tout appuie tout aussi parce que bon là par contre vous devez le lancer à l'administrateur des préférences mais vous pouvez moi je vais le lancer l'administrateur parce que vous faites d'être une voie là dessus je dois un peu un glissant mais on croit ça plus tard ok donc là j'ai mon avis des commandes je m'en ai vu des commandes là qui s'est lancé en vous voyez maintenant on va tirer pratiquement les mêmes informations mais en ligne des commandes ok on indique monia plusieurs façons le procédé c'est l'outil en fait qui vous permet de d'utiliser votre machine sans la souris mais avec le clavier ok et sans l'interface graphique aussi mais avec des lignes des commandes vous n'allez pas avoir comme vous voyez là l'interface graphique voilà donc vous devez savoir avant c'était tout ça j'ai un tutoriel là dessus donc je vais pas vous en parler de ça si vous j'étais voir vous pouvez vous abonner à la chaîne et puis chercher s'il vous plaît et abonner à la chaîne puis chercher ce site où est là vous avez fait le tutoriel sur la chaîne donc c'est vous plait je vous invite à vous abonner à des manières que je puisse m'utiliser la vidéo donc si les informations vous a plu donc voilà là on a lancé notre invité comment mon administrateur vous avez vu que tout ça je vais expliquer ça donc moi je vais changer la couleur je vais travailler dans cette couleur maintenant la commande qui va nous permettre de voir des informations sur notre réseau ça peut être ipconfig mais qu'on fait ce que cette commande là vous aurez les informations minimum sur votre réseau on voit qu'ils ont aussi fixe des l'expo la connexion non il n'a pas de voilà ce que ce sont des espaces défaut une future google et ouais c'est google à suite vous avez la récipité v4 de la machine qu'on a dit qu'on n'a pas du pv6 on a ceci ok et puis vous avez le masque de sous réseau qui est là là on a dit c'était ce 24 donc c'est 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 0 et vous avez adresse et puis du tout donc nous serons de passer le par défaut pour pour aller administrer l'outre on vous a peut-être tout à l'heure donc si je fais ainsi elle est cela pour cligner ça on va faire la même commande il faut qu'on filme moi j'appelle j'appelle cette commande là et puis je fais un espace je fais et j'ai appuyé sur le table et les quatre touches du bureau du haut le catouche en fait direction pour rappeler la crème pour aller plus vite donc je fais slash al je veux un espace je fais slash al exactement comme j'ai mis là je vais voir les mêmes informations que j'avais tout à l'heure mais avec encore d'autres supplémentaires je fais un trait vous avez la monnaie de l'information sur la carte wifi là déjà puis ok la 4 wifi le nom de haute le nom de la machine on a dit nous on va voir ça sur le réseau proxy wins non je dois tu vise tout là ok donc là et quatre fils et vos cartes internet ça c'est la carte réseau en fait le nom de la carte réseau ça c'est la carte réseau en fait le nom de la carte réseau ok la 4 réseau 4 internet on a hétérographique tout à l'heure ici vous savez c'est fixé un export de la connexion non ça sinon description intel ça c'est nouveau de la 4 réseau physique un physique même assez d'identification du modèle en fait l'adresse mac voilà puis vous avez donc l'adresse physique en fait l'adresse physique c'est à l'espoir dhp les sévères dhp est activée donc on a dit que c'est ça qui a donné la récipient à cette machine et nous avons l'adresse et puis la machine ici pour les figurer et puis ne pas quand il a beaucoup fait donc je vais la reste à savoir dhp il attribut des arrêts spéciales mais il ya des moments mais il renouvelle donc lorsque c'est pour faire comme ça c'est comme ce que c'était fixe donc et bail obtenu donc ça dit moi c'est nouveau donc ça c'est sur les bas et là on voit pas votre temps des baillères parce qu'elle parle du fou et sévère dhp c'est l'outeur vous avez les sévères dns qui est le sévère beaucoup plus comme je dis des biosses sur l'activité autre chose donc voilà maintenant si je veux aller voir monter ok il suffit que j'ai bon il suffit que je puis voir si j'ai pu contacter l'adresse que j'ai pu sur votre raison en l'occurrence parce que là il faudra un outage voilà là pour contacter une machine sur réseau mais voilà c'est comme ceci ça se fait là vous avez les informations du contact n'a dit qu'on voit des requêtes puis reposent du machin de laissé de contacter en ça va tant un millisecondes un millisecondes et le ttl se sentent fait donc ça veut dire que le contact a mal été établi l'autre machine est allumé il est bien sûr du réseau bon là la troisième a été plus long mais c'est pas que la quatrième a été un peu plus vite que la troisième ça va donc les deux premiers là c'est quoi la connexion est bonne voilà ça aurait pu une machine par exemple si je fais par exemple j'ai fini cette machine la voie déjà dès que dès que j'arrive à rentrer là dessus je n'ai qu'il est sur le réseau mais pour à lui une forme ou de passe ouais cette machine là normalement lui c'est un c'est vrai c'est vrai il fonctionne et là si je vais pour ce que je vais ping et d'autres machines qui jouent est à côté de voir cela on ne s'aime mieux ça là il ya problème là son officier là il faut que je vois ça c'est pas vrai que ça me fait ça je tape là encore une fois je vais le lancer là je pense à l'administration ça va 24 sur celle là ok si les collectifs sur le réseau lui où il est en veille déjà cette machine là soit ok donc je vous montre ce que ça fait j'ai fini cette machine là déjà pour vous dire que lorsque vous n'arrivez pas à contacter une machine qu'est-ce qu'ils sont offerts ça dit qu'on voit d'une requête ping avec 32 t ok c'est à dire que cette machine n'est pas joueur sur le réseau donc de ces faits impossible du choix entre l'autre de destination impossible de voir donc c'est que sur le réseau cette machine n'est pas joignable donc je vous montrer encore quoi d'autre c'est en anglais dans l'eau c'est d'une destination destination hausse avec chez bol en principe j'allais lorsqu'une machine ne sera pas visible sur le réseau soit pas qu'on ne peut pas être contact sur le réseau mais ça ce qu'il ne sera doutre aussi cela voilà c'est français ce bon j'en ai compris et voilà c'est bon maintenant je vais mettre cette machine là sur le réseau pour pouvoir jouer ou à ce qui se passe déjà avec cette machine pourquoi il n'est pas sur le réseau militaire ok normalement les sociétés sur le réseau si je fais un pic ou soit cette machine comme je vous disais là c'est une chose je veux faire ce que j'ai fait pour retenir la pour avoir l'adresse ip de cette machine à qui soit parce que j'y sois je crois qu'il a changé l'adresse donc c'est dû à ça aussi si vous connaissez pas l'adresse si vous connaissez pas l'adresse et vous n'est pour j'ai pas avoir les informations sur ceux ci ont pourtant 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 non est-ce qu'il y a une erreur quelque part c'est la bonne adresse et c'est bien écrit mais je n'arrive pas à contacter cette machine si je vois si j'ai pu celle-là je vois pour moi chez notre clavier sur l'autre là ok donc là il faut que je dois savoir pourquoi je vais relancer je vais nettoyer tout ça et vous saurez la vie des communes avec site puis et je vais voir quelque chose cette fois-ci je vais un peu un glauque des commandes là parce que chaque fois j'ai besoin il faut que j'aille chercher comme ça c'est pas trop bien pour faire ça c'est même des commandes faites clic doigt là dessus vous allez ouvrir le placement du fichier hop on peut aussi voir ok on est là je vois plus doux que je viens ok on est là pour épingler ça pour qu'elle citait un clic toi et puis copier ok ensuite je viens sur le bureau il faut que j'affiche mon bureau tout tout croit de la maison pendant la chapelle afficher je vais faire ceci je vais dans cpc ensuite je vais sur le bureau je colle ceci ici et je crois que le bois là dessus je veux être propriété voilà ça par là la propriété ensuite temps avancé exécuté qu'en tant qu'administrateur à chaque fois je n'aurai pas besoin de ceci c'est bon j'ai fait compliquer et ok ensuite je vais dire que je vais et puis glisser ici dans la barre des tâches je prends je glisse là bas ok épinglé à la barre des tâches je fais un juin d'europe et boum donc maintenant là je vais relancer les mecs des commandes pour voir une chose donc la voyez qu'il est là je clique là dessus il s'élance automatiquement à l'administrateur ok j'ai dû à la porte là je dois certifier oui elle me s'attends la vie des commandes maintenant je vais voir pourquoi l'autre machine ne répond pas sur le réseau donc ça fait je vais voir si le temps pareil non visible sur le réseau pour ça c'est c'est le réseau informatique en fait que j'ai une machine là qui n'est pas visible sur le réseau pourtant cette machine à la récipient du monde je le vois et il a accès sur mon réseau et c'est pareil cette machine l'appareil donc normalement le pink c est établi donc là je vois pourquoi ça ne fait pas donc là si vous voyez les paquets qui sont envoyés là il y en a 4 envoyés ok reçu 0 perdu 4 tous les quatre paquets sont envoyés donc là on a une paire de 100% ok donc on va juste voir pourquoi puis j'arrive pas à contacter cette machine les machines et c'est ce que je vais faire dessus je pense qu'une problème que l'une heure de nuit parce que si j'ai ping une autre machine sur le réseau pouvoir est ce que ça fait est ce que ça fait ça voilà celui-là il répond et j'aurais pu contacter non je pense qu'il va pas répondre parce qu'il est déconnecté ça c'est normal ça je sais que lui les déconnectés mais l'autre il est connecté puis il n'a pas lorsque ça fait ça j'explique cette procédure c'est soit votre machine à une adresse ip de ouais à une adresse ip différent de ce que vous connaissez auparavant si là ce n'est pas fixé si c'est le serveur dhp qui fixe qui donne des adresses donc ça se fait que le bon qui est super il va à un chantant qui renouvelle donc ça ce cas il a trouvé une nouvelle adresse ip à la machine donc vous vous le savez plus tout simplement dans ce cas il va falloir faire un tour dans les paramètres de la carte pour voir quelle adresse ip que les serveurs dhp a attribué à ce machine si ok donc ça arrive assez souvent je veux voir si j'ai vu ouais ça va ça arrive assez souvent parce que parce que vous connaissez pas et puis bon vous fixez pas l'adresse mais lorsque vous fixez l'adresse c'est un dur c'est statique donc du coup ça ne changera pas donc du coup c'est qu'on sait pour les imprimantes par exemple les deux choses les automates et tout ça tout ce qui vous savez qu'ils sont là comme les imprimantes sont un réseau qu'on s'est donné l'adresse fixe pas laissé en dire chez lui parce que si vous avez une imprimante sur un réseau qu'il a dit assez puissant j'avais chaque fois à chaque fois vous aurez besoin d'imprimer en réseau ouais c'est peut-être compliqué vous êtes compliqués donc là je le vois pour voir cette machine ok aussi une technique pour aller dans voir les cartes réseaux par exemple là je vois je vois dans les cartes réseaux pour voir ce qui va pas quoi c'est pour ça donc je tape sur la touche comme une zone touche windows plus terre qui me voit à l'exécuté donc là dessus je tape ncp 1 point c'est fait elle qu'est ce qui ça va faire ça ncp a point cb elle ça va exécuter directement on va exactement de la gâte réseau sans passer par l'interface graphique en fait hop là bas quand j'ai dû être je dois confier on va revenir les îles à hop on voit qu'effectivement ok non pouvoir pouvoir ça je peux pas vous montrer ça pourquoi parce que ce qu'il est pas bon il est pas joigné sur le réseau je peux pas faire une session de bio à distance là aussi donc là oui là je suis directement arrivé là où il ya quatre réseaux et voilà on est d'aller par là là cliquer par là il va aller parler avec ncp a point c'est bien vous avez si ce raccourci là donc c'est le collectif sur ça ok revoir sur l'autre aussi parce que par contre l'autre je vois chez un clavier sur l'autre si j'ai un problème d'éclairer l'insolite là beaucoup je ne bouge un clavier externe je peux pas dire c'est ce qui se complique là j'ai pas deux clavier externe sous la main en haut que je bouge ouah et le coup clavier externe qui est tout là haut là Merci. Voilà le clavier externe en fait. Il sède parce qu'il y a de l'autre là. Il a... Alors on prend les deux claviers. Donc les touches, je ne vous explique pas. Les touches, je ne vous explique pas. Donc là c'est ton agrément ça. Je peux peut-être simplement le faire ici là. Voilà. Je vais voir dans les paramètres. De l'autre carte réseau. Et puis... Bon, là. C'est une. C'est une. OK. C'est une. Voilà. C'est comme ça là, je peux venir le pocher parce qu'il n'y a pas de pocher, parce qu'il n'y a pas de pocher. Donc, il est poché sur le viso SKT. Et lui, ok, je ne peux pas le pocher parce qu'il est proché sur un autre viso. Autre, c'est la même adresse. C'est la même adresse. Donc, à moins que... Raccord, là. Pourquoi je ne finis pas ? Effectivement, parce que là, j'ai des réseaux. Là, il y a deux réseaux. Je ne sais pas comment je vais vous montrer ça. Il y a deux réseaux. C'est pour ça. Ok. Là, j'ai une machine. Je ne vais pas... Je vais vous prendre une photo. Je fais une capture d'écran. Je vais vous montrer pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est pour ça. Là, maintenant, il faut qu'on la... Et je vais vous montrer aussi pourquoi ça va fonctionner. Parce qu'il y a un dur. Un dur. Là, il est connecté en dur. Cette machine. Donc, c'est fait. Je vais le mettre en wifi. Parce que si je vous dis que... Là, comme j'ai dit, lorsqu'il y a des choses comme ça, il faut un routage au préalable. Donc, là, j'ai ce réseau-là qui est en SKT... Euh... C'est 100 000. Ok. En SKT 500 000. Ok. Ce, c'est le réseau. Nom du LAN. Et j'ai celui-là. Là, vous ne pouvez pas le voir parce que je ne peux pas faire un bureau à distance. Qui, lui, est en... Smart Creole Tech. Donc, du coup, c'est pour ça que ça ne communique pas. Donc, je vais essayer de connecter ça en dur. Puisque c'est un ordinateur portable. Ok. C'est un ordinateur portable. Pour pouvoir... Voilà. Donc, le faire répondre sur le réseau. Voilà. Donc, c'est ça cette fois-ci. Puisque ça va être correct. Je pense... C'est pas... Je pense que c'est ça. Puisque... Je vais le mettre sur... La Wi-Fi. Voix. Cette fois-ci, au froid. Parce que la carte réseau Wi-Fi, c'est pas pareil que la carte réseau. C'est un terme. Donc, je vais prendre... Adresse IP. De... La carte réseau Wi-Fi. Donc, de la même façon. IP config. C'est la même chose que je vais faire. Je vais regarder. Uniquement. L'adresse. De la carte Wi-Fi. Pas celui d'internet. Qu'on a vu tout à l'heure. Et là, je suis connecté. Donc, je vais faire un petit CND. Donc. C'est même pas là. Un petit CND de l'ancien administratif. Ça va s'y mettre très vite. Parce que celui-là, il est contre le premier. OK. Puis. 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 Espace. Slash. Rôle. D'accord. Que j'ai dit. Là. Pour aller voir. Toutes les informations. Y compris. La carte réseau Wi-Fi. Donc. C'est un petit CND. C'est un petit CND. qui a un CND. C'est une machine à Wi-Fi. Un. 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 la carte physique qui était la carte était nette avait l'adresse ip24 ok donc maintenant on va passer à la caisse à la carte suffit donc en faisant ping encore même fois si je mets 21 puisqu'elle a dit que l'autre adresse est en 21 ok délai dépassé délai dépassé délai dépassé délai dépassé délai dépassé ok donc du coup là bon c'est juste que le délai qui est dépassé c'est pas possible que ma machine ne contacte pas celle-là spécifiquement faut que je vois pourquoi puisqu'il y aller sur le switch aussi est ce que ça se passe pas sur les switch pour ça je vais voir ce que ça peut remonter à mon ça peut remonter à mon routeur donc pour ce fait je vais m'identifier sur le routeur vous allez voir comment faire ça donc je peux faire un cls ici c'est le voir quand je vais faire tout cela donc je fais un ipi config ok j'arrive ici je prends l'adresse par défaut que je le mets en mémoire en faisant un contrôle c j'ai blancé navigateur web ok comme ceci et je viens là je poste l'adresse ip la passerelle qui m'envoie sur ceci je vais faire un accès là je vais voir dans mon routeur parce que là on est on va plus voir sur le poste qu'est ce qui se passe parce que là je vois que il y a un problème donc ça fait les mots de passe pour cette chose je pense que je vais devoir rétaper ce truc là parce que ce mot de passe là alors c'est ça je vais pas enregistrer ce mot de passe là parce que sinon normalement ça charge donc là on est parti pour voir pourquoi c'est des machines là n'arrivent pas à communiquer sur le réseau ou qu'ils sont bien en accès sur mon réseau là maintenant je vais dans les paramètres c'est très simple très simple après je vois aussi si l'autre est sur le réseau je peux faire périphérique réseau aussi je peux faire périphérique réseau ok j'ai ça j'ai ma chaîne j'ai ma chaîne j'ai ma chaîne dans lui là je dois récupérer son nom pour voir parce que j'ai plusieurs choses sur ce réseau ceux qui sont éteints ceux qui sont allumés tout ça ce sont des trucs mais voilà donc là pour ça je vais voir le nom qui a cette machine donc les autres je les connais ceci c'est euh ouais on va passer par là on va dire qu'on ne s'y va plus vite donc j'ai envie de s'il vous plaît à vous abonner pour pour plus ce qu'il a là c'est ok non d'autres ok non d'autres c'est euh capi non gp5 x-top c'est x-top gp5 fkb ouais effectivement donc c'est cette machine là en question c'est cette machine à question j'ai son adresse mac pourtant euh connectivité euh ouais voilà en connectivité j'ai tout ça pourtant il me dit qu'il est joignable ici oui ah un joignable depuis le 15-8-2021 un joignable depuis 15-8-2021 un joignable depuis 15-8-2021 joignable actif bon là il est joignable dernière activité dernière activité parce que là c'est une activité de cette machine sur le réseau c'était en date du 15-8-2021 donc 15 août là il y a deux mois donc allez cipi allez donc dhcp effectivement euh euh intel compression intel compression non 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 fix non c'est pas ça non 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 je peux pas je vais pas changer le nom c'est l'adresse mac ok il me dit qu'il est joignable mais pourquoi je n'arrive pas à le joindre pourquoi je n'arrive pas à le non peut-être que ça peut être simple qui normalement il y a l'adresse ip normalement qui s'est présentée tout à l'heure il est possible de voir sur l'adresse ip là tout à l'heure j'ai vu mais ça disparaît donc ok donc moi je vais rien changer ici hein il me dit qu'il est joignable par quoi je vais voir ici là j'ai fait un autre ping 192.168.0.21 puisque c'est celui là qui l'a toujours pas joignable aucune dit qu'il est joignable parce qu'ils sont sur deux réseaux différents il faut un routage au préalable là il faut que je sors d'ici c'est pas d'ici que je voulais sortir je vais rester dans les paramètres ici parce que je crois que c'est oui parce qu'il est sûrement on était face web aussi je vais voir ça je vais voir ça donc pendant qu'on est là avant de passer sur l'interface web on va passer les paramètres parce que sur l'interface web je crois qu'il y a un truc qui cloche aussi on va voir sur l'interface web tout à l'heure si jamais si on n'a pas détecté la mode réseau ok on va voir dans le mode réseau puisque ça c'est un problème du réseau que j'ai là c'est pas un problème de peut-être la carte des trucs mais on peut voir une chose ok mon réseau qu'est-ce qu'il m'affiche qu'est-ce qu'il a ftp ok tout ça bon ça n'a rien à voir avec mon problème moi mon problème c'est que je n'arrive pas à pourquoi cette machine à contacter ça sur mon réseau oui c'est un problème route à la date si je le mets en bridge je laisse ça là je laisse ça là c'est pas ça le problème pour autant si je le mets en bridge alors est-ce vous sûr de vouloir passer en mode bridge le mode bridge est recommandé aux personnes vont l'utiliser leur propre routeur de manière connexion free rien c'est pas ça donc ne faites pas ça tout il faut lire parce que là ça en fait si j'ai un autre outre que je veux remplacer celui-là et que lui je vais le mettre sur le réseau aussi c'est pas là que je vous débrouille puis lire puis faire précieux à faire sur votre tour parce que ça c'est mon réseau des tests donc je ne veux pas qu'on le bloc actuellement ça fait ceci donc ça fait voilà le switch pour le switch j'explique non c'est pas compliqué on peut voir l'activity sur le switch c'est pas là le port c'est pour ethernet 1 mais tiens normalement la machine là son nom devrait apparaître ici là vous avez vu qu'il y a les autres machines celui-là non et c'est inactif ou un autre non il y a un problème là est-ce que je peux voir la récipite c'est là je vais voir pourquoi si je change de pour du switch est-ce que le switch lui il est pas ou est-ce que l'autre machine son nom n'apparaît pas là normalement son nom devrait apparaître pourquoi son nom n'apparaît pas bon pourquoi tout à l'heure n'oubliez pas avant d'aller sur l'interface web parce que je sais que sur l'interface web le nom du réseau SKT500000 c'est son interface web que je vais configurer donc aussi le nom du smartroll tech ça là je sais que c'est soit sur l'interface web ou sur le routeur donc je ne vais pas aller dans autre chose dans l'anglais switch j'ai pu voir que soit je permette les ports du switch après je vais vous expliquer ça je vais dégager j'ai change de port normalement cette connexion doit être perdue et lui il est connecté sur quel caractère qui n'oublie que son annuel et si je vais sur celle-là ou une caisse ce qui je vois aussi où est-ce que j'avais configuré le nom du wifi latin on va dans la wifi parce que ce nom de réseau là il suffit soit que je le désactive il y en a qui est un seul réseau comme ça d'autres machines parce que là mon réseau je vous explique hein il est en mode test donc je vais faire des expériences et tout donc c'est fait de ce problème là alors que si je suis avec cette machine là normalement en principe je devais pouvoir contacter l'autre machine qui est là-bas ou l'autre l'autre les autres vous avez vu que j'arrive à les contacter mais celui-là donc pourquoi c'est ça que nous sommes en train de voir là je vous invite à vous abonner pour plus sur le sujet donc bien que là ceci on est sur l'état de la carte wifi 20 mégas ça va c'est bon c'est correct et configuration réseau le nom voilà c'est 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 un nom là qui pose problème c'est ce nom là smart cryo tech sur le jour là que l'autre machine est connectée dommage que je ne peux pas vous le montrer ce qu'il n'y a pas plus tard que ce matin j'étais en bio à distance sur celui là d'un coup il a changé comme je vous l'ai dit donc ce que je veux faire je peux désactiver ça momentanément donc je désactive la wifi sur mon hauteur momentanément pour venir faire quoi dire ok je me déconnecte ok je me déconnecte normalement sans l'âge déconnecté puis pour aller brancher maintenant en dur là j'ai désactivé j'ai pas de wifi sur mon réseau là et ce après je vais le réactiver pour ouvrir ce problème d'entend vous verrez ok 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 4-2 ça marche ok je vais voir quel type de récipient contient cette machine qu'est ce que j'ai pas déjà voici celle là oui toujours sur le même ça fait le même truc non quoi et ça fait la même chose ça fait la même chose pourquoi parce que c'est sur le même réseau qui s'est connecté malgré que j'ai déconnecté mon wifi c'est sur le même donc je vais passer à l'interface web de mon routeur ok je vais passer à l'interface web de mon routeur avant je vais réactiver ma wifi que je vais reprotéger puisque vous avez déjà vu le mot de passe moi je suis pas sûr que j'ai vu mais est ce que est ce que ouais c'est ça parce que lui pour résister pour ouais pour l'interface web dc après ok on est là on attend un petit peu je vais réactiver mon wifi sinon là j'ai pas de wifi sur mon réseau c'est pas terrible c'est peut-être lorsque je vais faire oui c'est ce que je vais faire ça c'est lorsque je vais streamer je vais donc je vais mettre la wifi parce que ce réseau là je suis sûr que ça peut prendre ça va prendre du temps parce que ce sont des paramètres qui vont prendre du temps ok ok configuration ok puis je réactive ok bon ok si je veux je peux le cacher ici c'est pas la peine je peux le cacher ça c'est pas ça c'est un réseau de t ça c'est le mot de passe donc du coup je vais le changer après boum ok on est là ici ok bon bon là j'ai mon si là si j'ai voilà j'aurai ma connexion wifi qui va revenir donc parce que sur le switch il y a deux réseaux qui sortent je vais voir une chose sur la seule machine là ou cette machine là hop hop ah oui hein si vous souhaitez faire de l'informatique c'est voilà hein lui si je le mets en wifi celle là pour celui il faudra une carte wifi parce qu'il a pas de périphériques la carte wifi là je ne sais pas je ne sais pas ce que je l'avais mis je ne sais pas ce que je l'avais mis je ne sais pas ce que je connecte et que là la carte wifi qui est là c'est le réseau informatique après pour l'interface web c'est un peu complexe mais parce qu'il dit complexe ce qui est les informations je ne sais pas vous fournir ok d'accord la carte wifi n'est pas connecté maintenant je vais je vais déconnecter je vais déconnecter tout simplement la carte internet pour que la carte wifi pour la relais pour ceci je dois me rendre ici je fais clic doigt je désactive là je vais pas je désactive ok ok et oui c'est normal c'est la carte wifi est activée mais il doit qu'il n'y a pas été là là normalement les taux que ça se configure ceci c'est normal pour ça qu'il a ça commence à ok donc lui il m'a rajouté une autre carte wifi donc à première vue ça ne passera pas par ici en plus lui il était connecté à vous allez pas me croire mais je sais ce qui fait ça ok je sais ce qui fait ça le problème il n'est pas sur le réseau en lui même n'est pas sur cette machine ok on a réfléchi là le problème il est sur l'autre machine il ya une paramètre à aller activer sur l'autre machine ok ou bien sûr c'est paramètre n'est pas activé sur la machine là par exemple on si j'appelle mon avis des commandes encore là on a épinglé là là il est complètement un administrateur je certifie puis tout à l'heure qu'on travaille en verre non on va mettre sans verre parce que ok là je suis en verre là si je fais un ping avec et puis 192.68.0 points 24 c'est l'adresse ip de cette machine voyez que c'est toujours le même bordel le ping n'arrive pas à aller jusqu'au bout certes j'ai des cartes réseaux sur cette machine là j'ai des cartes réseaux sur cette machine mais ce n'est pas le problème là le problème c'est le délit est du passé donc si on regarde les statistiques des pins voir les résultats vous allez voir qu'on voyait il ya quatre envoyés ok il ya quatre envoyés ok donc reçu 0 toujours le même problème au réseau de ça pour voir sur notre machine aussi parce qu'il ya une paramètre le paramètre c'est on passe un graphique parce que là c'est une paramètre où il fera un graphique et on lui s'est passé en comment il veut qu'ils font ça donc par exemple là vous cliquez vous faites un clic d'eau en fait ouvrir les paramètres réseaux et internet vous pouvez faire ça aussi au public vous cliquez directement ok j'ai tout directement puis vous descendez par là vous arriverez là vous voyez que là vous avez vu l'autre réseau donc smacroll tech-tire et charlène j'ai vu celui-là mais celui-là vous avez vu que lui c'est skt et internet et internet sur la carte était nette qui est donc au revoir vous arriverez ici ok sur le segment carte était nette et vous allez dans centre réseau et partage ok on va remédier à une manière qu'on puisse communiquer avec l'autre machine en fait si votre machine est sur le réseau et que l'équipe avant c'est pas normal donc vous arriverez ici là vous arrivez ici modifier les paramètres du partage avancé vous cliquez là dessus ok ensuite bon là pour moi c'est c'est comme ça mais sur l'autre il va falloir que vous l'activer ok là c'est désactiver et là oui que ça c'est correct c'est à dire que autoriser la découverte du réseau ok tel que l'autre machine là si je vais je fais marche arrière pour vous montrer une petite astuce de plus c'est à dessus cela lui je l'est à partir d'ici ok à partir d'ici attendez on y arrive parce que c'est pas là qu'on va voir c'était si cela c'est l'élément machin tout ça nous on va voir pour les machines sur le réseau comme ça vous allez voir si votre machine visible sur le réseau ou pas ok donc on arrive ici un placement ok un placement réseau 1 donc ça c'est ce que j'ai là j'ai ma france et ver que lui bon tout est découvert donc on le voit on voit rien d'autre ici on voit pas l'autre pourquoi cette paramètre là est activée sur l'autre pour qu'il puisse apparaître ici vous allez voir un joué en anglais réseau là ok ça c'est emplacement réseau donc ça va être les ordinateurs tous les ordinateurs qui sont sur le réseau les voix apparaît ici mais pour que ça se fasse beaucoup c'est tout sur toutes les autres appareils que les paramètres que nous allons voir tout à l'heure soit activé donc je vous demande de vous abonner s'il voilà donc du coup on a dit qu'on allait d'en modifier les paramètres avancés sur celui là et on va activer sur celui là parce que cet ordinateur n'est pas visible aussi uniquement par mon hauteur sur l'interface du hauteur on peut voir cet ordinateur mais si un autre ordinateur veut voir cet ordinateur sur le réseau il pourra pas pourquoi voilà c'est mon pignet on pourra pas le pigner parce qu'il s'est pas remettre là qui fait que je n'arrive pas pigner notre machine donc moi je l'active ici puis j'ai fait enregistrer les modifications ok pour ceux ci c'est bon pour ceux ci c'est bon je peux faire mais ici on a plus besoin si maintenant ça n'est pas encore résolu le problème que nous avons ici le fait que cette machine n'arrive pas à répondre aux raisons vous voyez que ça ne répond toujours pas délai dépassé délai dépassé moi ce que je vais faire je vais sur l'autre machine à côté pour activer le paramètre que je viens de vous montrer là sur le parce que certes c'est un windows 10 comme comme celle là que je fais le tutoriel mais oui je les formatés puisque c'est une machine qui va être sévère des machines virtuelles donc de ses fêtes il y avait je les j'ai réinstallé je les déployer en fait donc les complètement vient donc c'est pas m est activée sur tous vos machines que je souhaitais que ce soit visible sur un réseau informatique bon ok donc je fais ceci et je l'active vous allez voir que là je vais pouvoir prendre le contrôle de cette machine à distance aussi ok pour vous montrer là donc que tu as six jours fait un ping je rappelle si vous voyez que le résultat est différent que c'est celui là là le délai était dépassé et cela là c'est quoi nous avons en temps dix millisecondes certes c'est long le retour a été dans dix minutes secondes et deuxième autour un millisecondes ça c'est la plus rapide voilà et si je connais puis moi voilà puisque voilà les quatre tours sont à un millisecondes ttl 128 c'est correct là se permettre la active même si vous êtes là je vais sur le droit distance vous avez des tutoriels sur la chaîne je prends celui là donc la machine que je voulais voir tout à l'heure nous allons tomber directement là où est ce que nous avons modifié le paramètre donc là je dois mettre le mot de passe pour celui là ouais c'est celui ou à distance donc je vous ai fait un tour et là dessus ok et que si je l'a grandi pour vous et c'est là j'ai été modifié par un mais tout à l'heure en faisant votre réseau de partage j'arrive ici en arrivant ici je vais d'en modifier les paramètres de partage avancé et là vous voyez que j'ai activé celle là ok activer les couilles du réseau ça c'est actif aussi même si celle-là est activée on allait pouvoir pouvoir pingué mais pas pouvoir voir sur le réseau il faut que ça c'est des bombes et la soirée activée si vous voulez faire des activités en réseau ce genre de machine ok c'est bon c'est que vous voyez que effectivement ça c'est l'autre réseau que l'autre machine est connectée là je veux voir ça parce que lui là il m'a fini seul coup ok parce que là j'ai pensé que c'était ça venait des voix là et pourtant non je vais voir ça là si je dis que je vais ça c'est normal ça c'est l'autre machine à fabriquer tout neuf tout beau oui ce qu'il va faire maintenant je vais vous venir installer les prochains tutoriels du sujet vont être la virtualisation et voir parce qu'il faut que je fasse plein de trucs là donc le sujet va être produit une fille et moi ok ça c'est le prochain sujet oui donc ça c'est la virtualisation nous allons voir comment au niveau de la virtualisation donc je vous invite à vous abonner et toujours à bientôt pour d'autres tutoriels de la sorte allez